Pour les jeunes aujourd'hui c'est une compétition nationale, donc il y a les meilleurs français qui sont là. C'est une compétition à la maison, en plus c'est le jour de la coupe du monde, donc c'est un petit peu important. Ça leur tient à cœur et à la journée ils arrivent au tremplin, le matériel des entraînements, ensuite dimanche ils préparent leur ski. Il y a une période d'échauffement, de préparation d'avanceaux où on va vraiment être avec eux, essayer de les accompagner et de les préparer mentalement et physiquement. Et puis après, deux sous de compétitions qui sont mesurées et notées. On va aller le plus loin possible et essayer d'avoir les meilleures données aussi. Je suis super content parce que c'est la troisième année que je l'ai fait et je n'avais toujours pas réussi, j'étais toujours deuxième place, troisième place. Je suis super content d'avoir gagné ici chez moi. En plus c'est la coupe du monde, il y a l'ambiance et tout, il y a tous les grands sauteurs donc on peut les regarder et les admirer. Un jour j'aimerais bien être comme eux. Alors le comité de Savoie c'est un organisme qui regroupe les meilleurs clubs de Savoie. Notre rôle à nous c'est d'accompagner l'athlète du club jusqu'à la fédération l'équipe de France. Et particulièrement SAU de leur donner les meilleures bases possibles. Tant au niveau éducatif, au niveau technique, ils arrivent avec les meilleures bases et les meilleurs acquis en équipe de France. Et vu que les clubs ne peuvent pas tous le faire, on regroupe les meilleurs, on essaye d'avoir une émulation. Les entraînés pour qu'ils arrivent dans le meilleur état possible. Je pense que le club et le comité de Savoie c'est super, les entraîneurs sont hyper motivés. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent maintenant et c'est super pour le futur. Et je pense que le saut en France ça va beaucoup évoluer, ça va augmenter d'un niveau et c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada